Le discours très attendu de Joseph Kabila en RDC, le président congolais laisse planer le doute sur ses intentions pour la présidentielle de 2016. Nous irons à Kinshasa dès le début de ce journal. Les prises de parole publiques de Joseph Kabila sont plutôt rares. Son discours devant les deux chambres du Parlement était donc aujourd'hui très attendu par l'opposition qui espérait que le président proclame publiquement qu'il quittera le pouvoir à la fin de son mandat. Mais Joseph Kabila n'a pas levé le suspens. Il a dénoncé en revanche les injonctions venues de l'étranger. Mehdi Medeb, vous êtes à Kinshasa. Ce fut l'un des moments forts de ce discours de plus d'une heure. Cette mise en garde du président congolais, des avis, des conseils, oui, mais pas d'injonctions de la part de nos partenaires étrangers. Joseph Kabila faisait-il référence à François Hollande ou à John Kerry ? Peut-être les deux. Le président congolais a semble-t-il peu goûté la dernière sortie de François Hollande. Le président français appelant de nouveau au respect des constitutions africaines. Le secrétaire d'État américain s'était montré plus explicite en appelant Joseph Kabila à passer le relais en 2016, comme l'exige l'actuelle constitution. Cette loi fondamentale congolaise sera-t-elle justement révisée ? Ses plus fidèles lieutenants s'étaient prononcés pour dans le passé. Mais sur le sujet, dans son discours, Joseph Kabila a entretenu le flou. Il a tout simplement rappelé son attachement à l'actuelle constitution. Beaucoup l'attendaient également sur la tenue en temps et en heure des élections. Là encore, le président Kabila s'est contenté de dire que toutes les élections locales et présidentielles auront bien lieu. Pas d'engagement donc précis sur la tenue en 2016 de la présidentielle, comme le prévoit la constitution. L'opposition congolaise craint de nouveau un glissement du calendrier électoral. La majorité présidentielle défend son chef en assurant qu'il n'est qu'à mi-mandat. Bref, après ce discours, le débat sur la révision de la constitution et le calendrier électoral est loin d'être clos.